Aujourd'hui, en 2030, le modèle économique c'est toujours un modèle linéaire, c'est-à-dire qu'on prélève de la nature des ressources rares, on les épuise et on les transforme dans des montagnes de déchets. En 2030, nous sommes dans une consommation effrénée, atteint de troubles compulsifs, malades de cette frénésie d'achat. Les ressources en matière première ne sont pas inépuisables. En 2030, on vit la fin de l'exploitation des jugements les plus faciles. Les changements rapides, mais toutefois progressifs, qu'on a observés ces dernières décennies au niveau de plusieurs écosystèmes essentiels pour l'équilibre de la planète, sont devenus aujourd'hui, en 2030, des perturbations brutales de grande ampleur avec des effets irréversibles. La vigne, c'est la vie. En Bourgogne, en 2030, la vigne a presque disparu. Avec une élévation de 5 degrés de température, comme les hommes, elle a fui vers le nord, cherchant une contrée plus accueillante. En 2030, la financiarisation de l'économie de l'humain devient le modèle dominant. La rentabilité est désormais prime sur les droits fondamentaux des hommes. La laïcité, l'égalité d'accès à l'éducation ne sont plus des priorités nationales. Les groupes communautaristes accueillent les enfants oubliés par l'école publique de la réussite et de la performance sociale. En 2030, notre société est marquée par des inégalités de plus en plus profondes qui minent la cohésion sociale. Les catégories défavorisées souffrent d'exclusion et n'ont pas le pouvoir ni les moyens d'agir. Cela génère des conflits et de l'instabilité politique. En 2030, chaque pays européen a organisé un référendum auprès de ses citoyens. Majoritairement, ils ont voté pour la sortie de l'Union européenne. Chacun développe le contrôle sur ses frontières, limite les échanges, refoule les émigrés, organisant ainsi le repis sur soi. Merci. 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 Merci.